Vous devez vous procurer une pompe à air comme celle-ci vendue par Intex. La piscine utilisée dans ce film est la piscine à armature métallique de 457 par 122 cm. Le nombre de pièces fournies varie légèrement selon la taille de la piscine. Vérifiez que vous avez bien tous les éléments listés dans le manuel. Ne commencez pas l'assemblage si des pièces manquent. Appelez le service clientèle d'Intex pour recevoir des pièces de rechange. Vous devez installer avant tout votre piscine sur un terrain complètement plat pour équilibrer le niveau de l'eau. La piscine risque de devenir instable si elle penche d'un côté. La piscine ne doit jamais être déplacée une fois remplie. Assurez-vous qu'elle se trouve à la portée du cuir d'arrosage et d'une prise électrique de type GFC. La piscine ne doit pas se trouver contre le mur de la maison. Réfléchissez au meilleur emplacement de la pompe afin que personne ne risque de trébucher sur le câble électrique. Certaines municipalités exigent une clôture autour de la piscine. Renseignez-vous. Avant de dérouler la piscine, débarrassez soigneusement le sol de tout objet risquant de la perforer. Une bâche de sol peut constituer une protection supplémentaire. Etalez-la soigneusement. Vous êtes prêt à installer la piscine. Déroulez le plastique de la piscine sur la bâche de sol en vérifiant qu'il est bien à l'endroit. Ne traînez pas la piscine sur le sol, vous risqueriez de la percer. Repérez l'emplacement des trous des raccords de filtrage. Vérifiez qu'ils sont bien en face de l'emplacement futur de la pompe. Assurez-vous de nouveau que vous pouvez atteindre une prise de type GFCI avec le cordon électrique. Gonflez le rebord supérieur avec une pompe à air. La pompe utilisée ici est une pompe Intex Double Quick qui gonfle à la fois à l'allée et au retour du piston. Dès que le rebord supérieur est bien gonflé, fermez soigneusement la valve à air. Poussez le fond au maximum vers l'extérieur en maintenant le bord centré. Lissez tout pli éventuel. Vérifiez de nouveau que les trous des raccords de filtrage se trouvent en face de l'emplacement futur de la pompe. Corrigez si nécessaire. Ne remplissez la piscine qu'après avoir bouché les trous des raccords avec les bouchons de parois en chapeau noir fourni. Si vous avez acheté un ensemble piscine complet ou une piscine de 549 cm de diamètre, installez la pompe de filtrage avant de remplir la piscine. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser les bouchons de parois. Retournez au menu pour sélectionner le fil d'instruction correspondant. Avant de remplir la piscine, vérifiez que le bouchon de vidange est bien fermé et que son capuchon extérieur est solidement vissé. Etalez le fond de la piscine uniformément. Vérifiez de nouveau que la piscine est horizontale. Vous êtes prêt à ajouter l'eau. Commencez par remplir la piscine sur 3 cm de profondeur seulement. Vérifiez que la surface de l'eau est bien équilibrée autour de la piscine. Puis, lissez les plis du fond en poussant sur les côtés comme ici. Continuez à remplir. Le périmètre du fond de la piscine doit dépasser celui du rebord gonflé lorsque celui-ci est centré. Ne remplissez pas la piscine au-delà du dessous du rebord gonflé. Une piscine trop remplie risque de déborder et de provoquer des dégâts matériels ou un accident. En cas de débordement, videz une partie de l'eau et vérifiez de nouveau que la piscine est horizontale. Amusez-vous bien dans votre piscine Intex.